Matayot, Matthieu, chapitre 2 Or Yehoshua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Yérouchalem, en disant, Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Yérouchalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple, et sans qui auprès d'eux du lieu où le Machia devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète, et toi, Bethléem, terre de Yéhouda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yéhouda, car de toi sortira le chef, qui pètera mon peuple d'Israël. Alors, Hérode ayant appelé secrètement les mages, sans qui soigneusement auprès d'eux du temps, où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem, en disant, Allez, et informez-vous précisément sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même, l'adorer. Et ayant entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'il avait vue en Orient, allait devant eux jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter, au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Et en voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Myriam, sa mère, et s'étant prosternés, ils l'adorèrent. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'arbre à enceint et de la myre. Et ayant été divinement avertis en rêve, de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Mais après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparaît en rêve à Yosef, et lui dit, « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant, pour le détruire. Et s'étant réveillé, il prit de nuit l'enfant et sa mère, et il se retira en Égypte. Et il fut là jusqu'au décès d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le moyen du prophète, disant, « J'ai appelé mon fils, hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant que les mâches s'étaient moqués de lui, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, depuis l'âge de deux ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était exactement enquis auprès des mages. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Irméia le prophète, en disant, « Une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des plaintes et des grands gémissements, Rachel pleure ses enfants, et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. » Mais après la mort d'Hérode, voici, un ange du Seigneur apparaît dans un rêve à Yosef, en Égypte, disant, « Réveille-toi, prends l'enfant et sa mère, et va en terre d'Israël, car ceux qui cherchaient l'âme de l'enfant sont morts. » Et s'étant réveillé, il prit l'enfant et sa mère, et alla en terre d'Israël. Mais, entendant qu'Arkelaos, règne en Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Et étant divinement averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint habiter dans la ville, appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par le moyen des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Sous-titrage Société Radio-Canada